L'invité du jour. L'invité du jour. Une toute nouvelle chronique sur Radio Sud Grésivaudan. Chaque semaine, nous allons évoquer l'actualité du Conseil de Développement de Saint-Marcelin-Vercors-Isère-Communauté en compagnie cette semaine du co-président, l'un des trois co-présidents, Jean-Nicolas Garcin. Bonjour. Bonjour. Eh bien, ça me fait plaisir de vous accueillir sur notre antenne et de pouvoir évoquer donc cette structure qui fait partie de l'intercommunalité ou en tout cas qui a été mise en place par l'interco ? Alors effectivement, tout interco de plus de 20 000 habitants doit légalement avoir un Conseil de Développement et dans le cadre de la fusion des trois interco précédentes, nous avons mis en place avec les élus donc le Conseil de Développement dans sa forme actuelle. Alors c'est-à-dire, ils avaient obligation de monter un Conseil de Développement. Comment vous vous êtes retrouvé, vous, co-président ? C'est un appel à candidataires, un appel à la population, vous êtes venu à une réunion. Quelle a été la démarche pour se retrouver à cette place ? On a fait pas mal de réunions publiques qui étaient ouvertes à tous pour présenter ce que c'était que le Conseil de Développement. Tout un chacun, du moment où vous étiez habitant du territoire et que vous n'étiez pas élu, pouvait participer à ces réunions. Il y en a eu trois, quatre en tout de mémoire à l'époque. Et puis après, il y avait un moment où on a défini un petit peu nos statuts, nos modes de fonctionnement et on a posé la question déjà qui voulait être co-président pour savoir si on allait élire nos co-présidents ou s'il n'y avait que trois et donc c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé à trois pour trois. Donc l'élection a été vite faite. Donc nous, notre rôle, on a pour vocation à être une instance représentative de la démocratie participative sur le territoire. Donc ça tombe bien avec les mouvements qu'on connaît depuis une petite année. Tout citoyen, tout entrepreneur, tout président d'association, tout artisan, toute PME, telle qu'elle soit, peut venir faire partie du Conseil de Développement dans la mesure que vous n'êtes pas élu, que vous n'avez pas un mandat d'élu. Et avoir plus de 16 ans. Nous, l'idée des Conseils de Développement, c'est que tout un chacun sur un territoire donné puisse émettre un avis sur les politiques publiques. On a deux moyens. Soit on est saisi par des élus de la Comcom pour nous dire « on voudrait votre avis en tant que citoyen sur telle thématique », ce qui était le cas sur notre territoire où les élus nous ont demandé notre avis sur le projet de territoire. On a un lieu de réflexion, un lieu de proposition où toutes les idées sont les bienvenues, quelles qu'elles soient. On en débat et le but, c'est de donner un avis commun de la parole citoyenne sur le territoire avec les élus. Alors pour le moment, on essaye, nous l'idée c'est vraiment qu'on essaye de trouver un consensus, une parole commune sans forcément avoir de vote. Donc pour le moment, on n'a pas encore été amené à voter quand on avait des différents, parce qu'on n'est pas forcément toujours tous du même avis. On essaye de trouver un consensus pour le moment et on y arrive dans la plupart du temps. Quand on se saisit d'un sujet, il y a deux façons de s'en saisir. Soit parce qu'effectivement, les élus sont venus vers nous en nous disant « on voudrait que vous travailliez sur telle thématique ». Ce qui a été le cas depuis un an où les élus sont venus nous voir en nous disant « on a un projet de territoire et on voudrait aussi avoir votre avis ». Donc là, on a travaillé pendant pratiquement une année sur quel est notre avis sur les politiques publiques et leurs priorités. Et puis il y a des thèmes où on s'est dit nous-mêmes « il y a telle thématique », notamment tout ce qui tourne autour de la mobilité. On a un groupe mobilité qui a décidé par lui-même de travailler sur la mobilité. Et ils l'ont fait dans le cadre des commissions de la Comcom, puisque le Conseil de Développement a des membres qui siègent dans toutes les commissions de la Comcom, ce qui nous permet d'avoir un échange avec les élus. Quand vous dites que ça dure un an, c'est des réunions hebdomadaires, mensuelles, comment ça se passe ces réunions ? Le Conseil de Développement est articulé autour de deux grandes instances principalement. On a une instance qu'on appelle l'Assemblée Générale, comme toute entreprise ou toute association. Et là, en Assemblée Générale, on a 30-40 membres qui sont adhérents et qui viennent ou qui ne viennent pas aux Assemblées Générales. Et après, on a des groupes beaucoup plus restreints. On a ce qu'on appelle le Conseil d'animation qui se réunit tous les mois, qui est ouvert à tous. Vous pouvez venir à tous nos conseils d'animation qui ont lieu une fois par mois. Dans ce conseil d'animation, on valide quels sont les avis que le Conseil de Développement va porter auprès des élus. Pour les valider, c'est-à-dire qu'on a des membres qui sont intéressés à des thématiques, qui ont travaillé en amont et qui viennent en conseil d'animation pour présenter leur travail et l'avis qu'on voudrait donner. Donc le Conseil de Développement a constitué plusieurs groupes de travail qui se réunissent en dehors du Conseil d'animation. Et ces groupes de travail, ils sont en nombre et à géométrie variable en fonction de l'intérêt que chacun y porte. Donc on a un groupe de travail très très actif sur la mobilité. On en a un autre sur l'agriculture, un autre sur les déchets et l'environnement. On vous appelle des fois pour les soucis que l'on connaît concernant les déchets, les molloques, toutes ces choses-là ? On a des gens qui sont venus dans nos réunions parce qu'ils étaient interpellés. Ils voulaient en savoir un petit peu plus, voir comment ils pouvaient travailler avec nous sur la problématique du traitement des déchets, des ordures ménagères. Vous n'intervenez pas que lorsqu'il y a certains soucis ? Il y a aussi des choses un peu culturelles, liées à d'autres choses ? On intervient quand un des membres du conseil de développement souhaite mener un travail ou une réflexion sur une thématique précise. Qu'il y ait un problème ou qu'il n'y en ait pas. C'est vraiment, si on a des gens qui souhaitent venir avec une thématique et la développer au sein du conseil de développement, à ce moment on y réfléchit et on dit, ok, on prend cette thématique et puis tous ceux qui sont intéressés viennent travailler à travers un groupe de travail sur la thématique particulière. Que ce soit un problème ou pas. Oui, donc ce n'est pas du tout un groupe fermé, bien au contraire, vous pouvez accueillir la population du Sud Grésibaudan avec les conditions dont vous évoquiez, avoir plus de 16 ans, ne pas être élu et ne pas être candidat non plus, je pense, dans cette période. On peut préciser que c'est du bénévolat ? Oui, oui, oui. Alors c'est effectivement du bénévolat. On n'est pas rémunérés, donc on fait ça sur notre temps personnel. Et c'est vraiment, alors je voulais revenir, c'est vraiment à géométrie variable. Vous pouvez venir pour une réunion, vous pouvez venir pour 10 réunions, vous pouvez venir pour un groupe de travail, pour une thématique. À un moment donné, c'est vraiment très, très libre, très ouvert en termes de fonctionnement. Il n'y a pas d'impératif quand vous venez au conseil de développement. On ne vous demande pas un engagement particulier. Alors, pour ce qui est de l'agenda, ce qu'on peut vous proposer, c'est de contacter directement notre animatrice, conseil.développement.at.saintmarselin-vercors-eser.fr Vous pouvez nous retrouver sur le site de la Comcom. On a une page sur le site de la Comcom avec toutes nos coordonnées. Et on a également une page Facebook qui s'appelle Conseil de développement, SMVIC. Et là, vous retrouvez-nous aux coordonnées. Vous n'hésitez pas, soit vous nous écrivez, soit vous appelez notre animatrice qui vous donnera nos plannings de réunion. Jean-Nicolas Garcin, on vous retrouvera les semaines prochaines. Il y aura aussi des collègues à vous qui viendront parler au micro. On vous retrouvera, ce qui est sûr, la semaine prochaine. Vous venez d'évoquer les coordonnées si on souhaite avoir plus d'informations. Le site internet, bien sûr, pour connaître l'agenda. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Eh bien, merci bien à vous. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on attend la semaine prochaine. Sûrement avec de nouveaux membres tout au long des prochaines chroniques.